Les piétons et les cyclistes peuvent maintenant utiliser la piste multifonctionnelle du nouveau pont Samuel de Champlain. On est allé voir comment la piste est entretenue durant l'hiver. Si jamais il y a des alertes météo avec une accumulation trop rapide de neige ou de la neige trop abondante ou du verglas ou de la visibilité qui est assez difficile, alors en ce moment-là on peut prendre la décision de fermer la piste temporairement. Le nettoyage de la chaussée se fait généralement en trois étapes. La première étape du déneigement c'est de faire un enlèvement mécanique de la neige. On va enlever la neige avec le souffleur. Une fois que ça c'est fait, avec le balai on va enlever le résidu de neige qui va rester pour vraiment amener la piste sur une surface d'asphalte. Et c'est le fameux jus de betterave qui est utilisé comme abrasif. Pourquoi du jus de betterave? C'est parce qu'en fait on a des normes environnementales assez importantes à respecter sur le pont parce qu'on est à proximité de l'eau et donc on utilise des produits qui sont approuvés au niveau des normes environnementales. On va appliquer le jus de betterave sur la piste pour éviter la glace noire et faire en sorte que la prochaine précipation de neige n'adhère pas à la piste et ça va être plus facile de procéder en enlèvement de la neige. De nombreuses caméras de surveillance sont installées le long de la piste et sur la route pour intervenir en cas d'accident. Tout au long de la piste multifonctionnelle, on a 11 boutons poussoirs qui permettent en fait d'alerter la Sûreté du Québec. Depuis son inauguration en décembre 2019, la piste de 3,5 km attire 75 % de piétons et 25 % de cyclistes. La vitesse maximale est de 20 km à l'heure. Les usagers sont appelés à faire preuve de courtoisie et à se méfier du vent. On est au-dessus du fleuve, ça peut geler rapidement, les conditions peuvent également changer très rapidement. Les avis de fermeture sont publiés sur les réseaux sociaux de Signature Saint-Laurent et sur des panneaux d'affichage à chaque extrémité de la piste. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.